La ville de Lyon a réquisitionné deux gymnases pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Ils sont nombreux à arriver chaque jour en gare de Lyon-Pardieu. Alors certains rejoignent des proches installés dans la région et les autres sont pris en charge par la Croix-Rouge. Laurent Canonico. En gare de la Pardieu, à leur sortie du train, les réfugiés ukrainiens sont pris en charge par les bénévoles de la Croix-Rouge. Sasse de décompression dans cet espace mis à disposition par la SNCF. Une collation des sourires de la bienveillance et les mots de Lydia pour les orienter, les rassurer aussi. Cette Lyonnaise d'origine russe s'est portée volontaire pour assurer les traductions. Ils me débrouillent pour aider, pour réconforter, parce qu'ils sont tous en détresse. Vous voyez que la plupart ce sont des femmes avec des enfants, parce que leurs maris sont restés là, défendre leur pays. Fatigués. Certains vraiment découragés. Mais ils tiennent le coup, c'est des ukrainiens. Certains ne resteront que quelques heures avant de poursuivre leur exil. D'autres qui n'ont nulle part où aller seront accompagnés jusqu'au gymnase Belcombe. 140 couchages d'urgence sont disponibles dans ce lieu de transit. Ces personnes, soit elles ne restent qu'une nuit ou deux nuits en attendant de reprendre un train vers une destination plus lointaine, soit elles sont orientées vers d'autres dispositifs qui permettent de les accueillir dans des conditions moins précaires en attendant qu'elles puissent obtenir leur statut de protection temporaire. Ce samedi, avec l'arrivée de 300 réfugiés, la aile des sports de Vivier Merle a été réquisitionnée pour une nuit. Chaque jour, des ukrainiens transitent par le gymnase Belcombe sur le pont et à toute heure, les bénévoles de la Croix-Rouge. Sous-titrage ST' 501